Ici, je vais partager un épisode de ce qui s'est passé après avoir découvert ma véritable nature. Quand j'ai réalisé que j'étais l'amour, que j'étais la totalité, ce que je croyais être moi n'existait pas, et que seul l'amour était là, j'étais dans une grande ouverture. Et dans cette grande ouverture, ce qui était refoulé depuis longtemps est remonté à la surface. Un inceste vécu durant l'enfance, un abus. Et peut-être que ça peut aider certaines personnes, en fait, ce témoignage. Donc, comme c'était quelque chose qui était inacceptable, intolérable, ingérable, s'était vraiment, vraiment refoulé au plus profond de moi-même. C'était complètement nié. Je ne voulais pas en entendre parler. Et ça, c'est remonté à la surface. Et quand c'est remonté à la surface, j'ai été envahie par des tas d'émotions, des peurs, des choses vraiment insoutenables. Évidemment, j'ai demandé de l'aide et j'ai été accompagnée. Et même quand j'ai été accompagnée, la personne me disait « Rappelle-toi, ce n'est pas ce que tu es ». En fait, je n'en avais rien à cirer de ça. Parce que j'étais pleine de ça. Pleine de cette indignité. Et d'ailleurs, c'est ça qui a été vu. C'est que je montrais à l'extérieur quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce qui était cru et ce qui était profondément imprimé en moi. À l'extérieur, je montrais que tout allait bien, que j'aime tout le monde. Et en fait, je n'ai peur de rien. Et en fait, à l'intérieur, j'ai réalisé tout un tas de choses contraires. l'indignité, que je ne me sentais plus digne, en fait. Et ça a été un… C'est comme si j'étais descendue en enfer, en fait. Je tremblais, je perdais pieds, j'étais complètement déboussolée. Ici, franchement, il n'y avait plus d'amour. Ça me passait par-dessus la tête, si je puis dire. Tu vois, je n'en avais même rien à cirer de ça. Je souffrais. Je n'étais pas bien du tout. J'étais terrorisée, même, de me dire « Mais comment je vais faire maintenant que tout ça est remonté à la surface ? » J'aurais préféré ne pas le voir. Tu vois, il y avait un peu de ça. Et en fait, j'ai été accompagnée pour, en fait, intégrer tout ça, pour le digérer, si je puis dire, pour le regarder en face et pas le nier, le laisser, en fait, être tel que c'est, comme ça veut se présenter à moi. En termes d'émotions, en termes de pensées, en termes de sensations dans le corps, etc. Et ça m'a amenée à participer à des réunions, des réunions anonymes, en fait, où tous ceux qui ont connu une forme d'abus, en fait, se retrouvent et la parole est libre. J'ai oublié le terme. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ce sont des ateliers, en fait, où chacun prend la parole et tout est bien réglé. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne parle à l'autre. On est là que pour dire ce qu'on a à dire, ce qu'il veut s'exprimer, et l'autre ne fait qu'écouter. Ce n'est pas un échange. Il n'y a pas de discussion, en fait. C'est un peu comme les alcooliques anonymes, en fait. Et ce que j'ai vu ici, d'abord, une chose extraordinaire, c'est l'authenticité. Comment chacun, étant dans un cercle de confiance, où chacun est en sécurité, où personne ne va recevoir de remarques et de jugement de la part d'un autre, peut s'exprimer. Et j'ai vu comment l'authenticité est magnifique. Je me disais, mais au-delà même de ce que j'étais en train de venir travailler ici, de rencontrer, je découvrais la beauté de la chose. Je me disais, mais si le monde était comme ça, c'est-à-dire si tout le monde pouvait être authentique comme ça, c'est-à-dire honnête, sincère, à ne pas renier ce qu'il est en train de vivre, ou même de penser, qu'il croit vrai, je trouvais ça extraordinaire. Et ce qui était aussi extraordinaire, c'est de laisser la parole libre. Et du coup, je me suis entendue dire des choses jamais je n'aurais pensé. Que j'avais peur de ma féminité, j'avais peur de ma sexualité, j'avais peur des hommes, j'avais peur de leur virilité. En fait, j'avais peur de ce monde. Je trouvais que ce monde était insécure, que rien n'allait, en fait. Ni ce corps, ni ce qu'il fait, ni ce qu'il prétend faire, ni ce qu'il s'empêche de faire, etc. En fait, tout était remis en question et je voyais toutes ces peurs remonter et je me disais, mais comment je vais faire maintenant avec tout ça, quoi ? C'est-à-dire, c'est à l'opposé de ce qui est en train de se vivre. Et je laissais ça remonter. Je ne sais pas combien de temps j'ai participé à ces ateliers, mais en tout cas, ça a duré peut-être, je ne sais pas, un mois, deux mois. Évidemment, je voyais bien que les autres étaient ancrés dans le fait qu'elles se prenaient pour ce personnage et du coup, je les voyais bien enfermées là-dedans. Moi aussi, je vivais ce que le personnage avait à dire, mais comment dire ? J'avais aussi un recul, en fait. Plus ça allait, plus j'avais un recul sur qui je suis vraiment, en fait. Et c'est pour ça que je pouvais vraiment me laisser aller, être pleinement moi-même, sans phare, sans tricherie et de découvrir de quoi tout ça était rempli, en fait. Tu vois ? Et j'ai vu toutes ces choses sortir. En fait, ça m'apparaissait comme des horreurs, en fait. Tu vois ? C'était comme une sorte de poubelle que je gardais à l'intérieur de moi et qui sont sorties, qui sont sorties, qui sont sorties. En fait, je pense que ces ateliers, j'y suis allée tant que j'avais besoin, en fait, de vider, de me vider de tout ça, en fait, de tout ce qui était faux. Même concernant, en fait, mes parents, tu vois ? Les idées que j'avais sur mes parents, tout ça est sorti, en fait. Tout ça est sorti. Et au niveau de ce qui se passe, au niveau de l'indignité, à partir de là, en fait, j'ai vu ma dignité. Et ce qui était incroyable, incroyable, c'est qu'après avoir découvert que j'étais quelqu'un de digne, en fait, même ça, ça a sauté. À la fois l'indignité et la dignité. Que tout ceci, en fait, n'existe pas. Que, évidemment, ces choses-là ont eu lieu à un moment donné, mais que toute cette histoire, en fait, je l'ai cultivée, cultivée, je l'ai engrammée, ça devenait moi, en fait, même en refoulé. Et ça, ça venait freiner, en fait, mon mouvement, mon expression, ma manifestation, en fait. Elle était freinée, elle était bloquée, elle était restreinte. D'abord, par le personnage, plus par toutes les pensées qu'il avait, en fait, au travers de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a connu, il en a fait une généralité. Et tu vois, tout ceci, en fait, a permis à ce que ça s'ouvre, à ce que l'être véritable que je suis soit libre, en fait, n'est pas d'entrave. Et en fait, ce que nous sommes n'a de cesse, en fait, de vouloir nous retirer ces peaux, ces voiles qui ne sont pas à la réalité. Ça peut avoir une certaine forme de réalité à un moment donné, mais ça repose sur du faux. Et je parle de ça, je témoigne de ça parce que dans des séances individuelles, en fait, j'ai vu pas mal de personnes qui ont évoqué ça, en fait, qui ont évoqué cette peine qu'elles avaient en elles et la peur, en fait, d'aller regarder ça alors que, en fait, qui nous sommes, l'amour que nous sommes appelle à aller regarder ça de près, appelle à se libérer, tu vois, de tout ce qui est enfermé en nous et qui fait mal et qui nous alourdit et qui n'a rien à voir avec l'amour, tu vois. L'amour a besoin d'être libéré de tout ce qui s'est rajouté par-dessus, en fait. L'amour n'a pas besoin de tout ce qui a été déposé par-dessus quand bien même, voilà, on croirait vrai cette histoire, en fait. L'amour n'a pas besoin de ça, en fait. L'amour a besoin que de l'amour et l'amour se désire en tant que cette totalité, cette pureté immaculée vierge. Et en même temps que, tu vois, par exemple, dans les ateliers où je disais les peurs qui surgissaient, qui étaient en moi, en fait, qui étaient enfouies, en réalité, en réalité, qui je suis n'a jamais vécu ça. qui je suis véritablement, n'a jamais été souillée, n'a jamais été touchée, n'a jamais été ébranlée. Par contre, dans la manifestation, c'est un tout, c'est comme un autre monde, en fait, tu vois. Et on va dire que les deux, en fait, veulent se réunir, tu vois. Mais comme ici, la pureté est face à ce qui est grossier, ce qui est vulgaire, ici, ça a besoin d'être affiné, affiné, affiné. En quelque sorte, comme si ce deux voulaient être un, tu vois, se ressembler. Ça doit, ici, ça doit ressembler à l'amour que nous sommes, tu vois. Et pour ce faire, il s'agit d'intégrer tout ce qui a été rejeté et parce que toutes ces énergies, en fait, d'indignité, notamment, et de castration et de peur, etc. C'est des énergies, tu vois, qui sont enfermées. Et tout ceci a besoin d'être libéré pour que ça revienne, ça retourne à l'amour. Pour être dans cette totalité-là, tu vois. Et de la même manière, là, pour parler d'autres choses, par exemple, on a, ça c'est venu bien plus tard, par exemple, on a, tu vois, des idées reçues sur, on nous a appris, il faut aimer ton père et ta mère, d'accord ? Et moi, à un moment donné, vis-à-vis de ma mère, notamment, il y avait beaucoup, beaucoup de colère, mais alors que j'étais l'amour et que je ne voyais plus du tout ma mère comme je pouvais la voir auparavant, ici, je sentais qu'il y avait des trucs qui voulaient se dire et je les refoulais, tu vois, je me disais, non, ça, j'en ai pas besoin, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que j'étais en train de résister à ça. et je me suis dit, ok, ça a besoin de se dire et je me souviens d'avoir appelé SOS Amitié et il fallait que je le dise parce qu'il fallait, en fait, on a besoin, en fait, d'avoir quelqu'un qui soit là comme un témoin, comme un miroir et donc, j'ai lancé tout ce que ça avait besoin de dire, des horreurs, évidemment, je voyais bien que je n'avais pas besoin de les dire à ma mère, en fait, tu vois, c'était juste des choses qui étaient sur mon cœur et donc, je les ai balancées comme ça en prévenant la personne que tout ceci, en fait, est un jeu, même si elle n'a rien compris, mais j'avais besoin, en fait, de le dire, j'avais pas besoin, en fait, que quelqu'un vienne me réconforter et me dire, mais non, mais ta mère t'a donné la vie, etc. Non, j'avais besoin juste que quelqu'un entende ça, reçoive ça, tu vois, comme un miroir, vraiment. Et le fait de l'avoir fait, ça a libéré de l'énergie. Et je me suis dit, mais en fait, tu vois, il y a plein, plein de choses qu'on ne s'autorise pas à exprimer parce qu'on nous a dit et puis parce qu'en nous-mêmes, peut-être, à juste titre, l'amour dit, mais non, ceci n'est pas l'amour, tu vois, on n'a pas besoin de le faire. Ben si, en fait, là, j'ai senti, non, ça a besoin, j'ai presque envie de dire, d'être craché, tu vois, d'être jeté à l'extérieur, comme de le vomir, tu vois, et toujours, toujours besoin, très important, que quelqu'un le reçoive, en fait. Et là, ça, waouh, c'était vraiment paisible, une fraîcheur et encore plus d'amour pour ma mère, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que ça libère, en fait, c'est toujours l'amour qui veut revenir à lui, en fait. C'est-à-dire qu'il ne reste rien qui soit là pour contrer l'amour, qui soit là pour gêner cet amour, cette vérité. Quand bien même tout ce qui serait là, on le verrait comme quelque chose qui ne se dit pas, quelque chose qui serait sale, malvenu, tu vois, incorrect. Non. L'amour permet tout. Soit incorrect. Si c'est pour revenir à l'amour, devient incorrect. Évidemment, dans un cadre qui soit bienveillant. Pas pour se bagarrer, pas pour aller voir la personne en question et se friter avec elle juste pour faire du mal. Non. Tu vois, je l'ai fait vraiment dans un cadre très particulier et après, c'était bon. Tu vois, cette voix qui était en colère, qui voulait parler, elle a parlé, elle s'est exprimée. Et à partir de là, elle n'est plus jamais réapparue. Donc, si jamais tu as vécu des traumas, etc., et tu te dis « Ouais, mais bon, je sais que je suis l'amour, je n'ai pas besoin d'aller là, mais que ça court en toi, non, vas-y. » Il y a plein maintenant de spécialistes qui peuvent vraiment accompagner et permettre à ce que l'expression, la parole puissent se libérer et de le faire pour soi. Parce que tout ceci est pour soi-même. Ce n'est pas pour régler des comptes, ce n'est pas pour changer le monde, c'est uniquement pour se réunifier à l'amour, en fait. Uniquement. C'est par amour. Tout ceci se fait par amour. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'avant que l'inceste ne remonte à la surface, en fait, juste avant, j'ai fait de l'accompagnement en bénévolat, notamment. J'ai accompagné des personnes et notamment aussi des enfants qui ont été, qui ont connu des abus, en fait. Tu vois ? Et tu vois, il y avait quelque chose qui me disait « Mais est-ce que ça te parle ça ? » Tu vois ? Et après, c'est remonté. Donc en fait, la conscience que nous sommes nous guide sur le chemin, nous amène sur des terrains jamais j'aurais pensé « Elle est là » par exemple, tu vois. Donc c'est vraiment faire confiance à tout ce qui est neuf qui veut se présenter à nous, tu vois, et quand bien même il y aurait la peur. Tout est ok. Voilà, j'ai cru que mon monde allait s'écrouler, tu vois, quand ça a été vu. Et peut-être qu'il s'agit de plonger très profondément pour, comme le sphinx, tu vois, renaître de ses cendres. Et que tu n'es pas seul, en fait. tu vois, luz, il y a l' як buckets. Tu es